Le Seigneur, je vais parler avec moi cette nuit passée. Le Seigneur, le puissant Dieu d'Israël, a parlé avec moi cette nuit passée, peuple béni, dans une très très sérieuse conversation, l'une des conversations les plus sérieuses qu'il a eues. Et dans cette énorme conversation, peuple béni, je me tenais sur la terre ici. Et alors le Seigneur par voie a dit, regarde, le Messie vient. Et alors je me souviens que lorsque j'ai regardé en haut dans le ciel, alors j'ai vu une énorme gloire, l'incroyable gloire qui a frappé le ciel, très puissante, qui a consumé l'étendue entière, le ciel entier. Il vient avec toute la gloire du ciel entier. C'est une énorme radiance que je ne peux pas décrire maintenant. Une très très puissante gloire qui a couvert l'étendue entier, le ciel entier. En ce jour, le ciel entier sera recouvert de l'énorme gloire de Dieu. Et alors, j'ai aussi vu le Messie quand il venait dans la gloire, la gloire autour de lui est si radiante d'une partie de soleil comme quelqu'un qui aurait allumé une flamme glorieuse au milieu de la super gloire de Dieu comme une flamme glorieuse. Alors je pourrais voir exactement là où il était, comme il venait. Encore cette nuit passée, peuple béni, ça c'est une très extrême et importante conversation. Ça c'est une conversation d'urgence. Ça c'est une conversation très effroyable. ça c'est la conversation qui appelle à l'action directement dans la vie des croyants et tous les croyants connectés mondialement maintenant. Cette nuit passée, le Seigneur Tout-Puissant m'a parlé, a parlé avec moi d'une façon très étonnante, très choquante, très sérieuse dans l'une des plus grandes conversations qu'il n'y a jamais eue. Et dans cette conversation, je me tenais dans cette vision, je me tenais sur le sol, sur la terre ici, et la voix du Seigneur dans cette vision a dit, regarde, le Messie vient. Et alors quand j'ai regardé en haut dans le ciel, j'ai vu une radiance incroyable de la gloire de Dieu. C'est une radiance totale, c'est une pure gloire blanche, mais brillante. Je ne sais pas comment vous décrire cela. Cela, une pure gloire blanche du Seigneur, comme la gloire du Seigneur que vous avez vu me couvrir plusieurs fois, mais cette fois-ci, recouvrant l'étendue entière du ciel est radiante, brillante et glorieuse. Et cette gloire a couvert le ciel entier au-dessus de la terre, le ciel entier. Totalement. Et à l'intérieur, là, je pouvais voir, à l'intérieur de cette gloire, je pouvais voir le Seigneur qui venait, et là où le Seigneur était, la gloire est radiante, il est au centre de cela, mais la gloire autour de lui est comme une flamme. Elle est presque comme une flamme, comme il vient, comme un feu qui est allumé. Maintenant, au milieu de la gloire totale, de la super gloire blanche, radiant de gloire, maintenant, le Seigneur, quand lui-même, il est à l'intérieur, qui vient là où il est, je pouvais voir un peu comme une flamme, comme la gloire autour de lui aussi, comme il vient. Et alors, ça, c'est une très sérieuse conversation, peuple béni. Je sais que nous avons le cours de théologie, les professeurs sont prêts, mais ça, c'est une conversation très urgente maintenant. Et alors, il est venu, et il a pris l'église. Les gens qui étaient morts dans leur tombe, qui étaient nés de nouveau et sains et justes au moment de leur mort, les chrétiens, ceux qui étaient en Christ Jésus sont ressuscités, les tombes se sont ouvertes. Et ceux qui étaient chrétiens et vivants, je les ai vus être changés. Pas juste chrétiens, mais qui étaient saints, ils ont été changés et ont été pris dans la gloire. Ça, c'est sérieux. Très, très sérieux maintenant. Après cela, je me suis réveillé. La Bible dit, et parle clairement ici, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, il dit maintenant, nous ne voulons pas que vous soyez non informés, frères, croyants, au sujet de ceux qui dorment dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas pour eux, comme font les autres qui n'ont pas d'espoir au-delà de cette vie présente. Car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, comme il a en fait fait, alors aussi Dieu de cette même façon, car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, comme il a fait en fait, de la même façon, Dieu, en les ressuscitant, ramènera avec lui Jésus, ses croyants qui se sont endormis en Jésus. Car nous vous disons ceci par les propres paroles du Seigneur, que nous qui sommes encore vivants et restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons d'aucune façon dans la présence les croyants en Dieu qui se sont endormis dans la mort. Verset 16 de 1 Thessalonians, chapitre 4, il dit, « Car le Seigneur lui-même descendra » Ça, c'est maintenant la vision que j'ai vue. « Car le Seigneur lui-même signifiant qu'il n'envoie pas quelqu'un d'autre, qu'il n'envoie pas un archange, il n'envoie personne d'autre. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec le cri d'un commandement, avec la voix de l'archange et avec le son de la trompette de Dieu et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons encore vivants et restés sur la terre, nous serons simultanément saisis à enlever ensemble avec eux les saints ressuscités dans la nuit pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur pour toujours. C'est maintenant l'encouragement qu'il donne là qu'après que l'enlèvement est lui aussi, nous pouvons le préparer très bien. Alors, vous serez pour toujours avec le Seigneur. Plus personne ne vous séparera jamais du Seigneur. Cela devrait être la raison pour vous de même être sains et justes. et dit, réconfortez-vous et encouragez-vous donc avec ces paroles concernant notre réunion avec le Seigneur et avec les croyants qui sont morts. Alors, voilà ce dont le Seigneur a parlé dans la vision cette nuit. Et c'est très sérieux, peuple béni. Il dit très clairement ici que le Seigneur lui-même descendra du ciel. Voilà ce que j'ai vu. « J'ai vu le Seigneur cette nuit passée, peuple béni. J'ai vu le Messie, le Seigneur que vous attendez. Il vient. » Il s'agit de la voix dont il a été écrit dans la Bible que j'enverrai mon messager devant toi. Quand Dieu le Père parlait à Christ, j'enverrai mon messager devant toi pour préparer ton chemin. Il s'agit de celui dont il a écrit dans le livre de Malaché que le Seigneur l'enverrai ramener le cœur de la terre entière vers le Père à moins qu'il ne frappe la terre avec une malédition. Repentez-vous, repentez-vous les nations de la terre, repentez-vous et détournez-vous du péché. J'ai vu le Seigneur venir. Cette nuit passée, le Seigneur Tout-Puissant m'a montré le Messie venant pour l'Église et je l'ai vu prendre les personnes qui étaient dans les corps glorieux qui sont morts lorsqu'ils étaient sains, nés de nouveau en Christ Jésus et sains au moment de leur mort. Je ne parle pas de ceux qui sont morts quand ils avaient rétrogradé ou qui n'étaient pas sains. Ceux qui étaient juste sains, repentants et sains au moment de leur mort. Je l'ai vu les ressusciter et glorifier leur corps, transformer leur corps dans des corps glorieux et ils ont revêtu des corps glorieux et des vêtements glorieux et ils étaient enlevés dans la présence du Seigneur. Le ciel entier était allumé et complètement, complètement ouvert par l'immense éternelle gloire de Dieu. Et alors, j'ai vu les chrétiens qui au moment de l'enlèvement étaient vivants et sains. Je ne parle pas de l'Église apostate, de l'Église qui est tombée. Je parle de l'Église qui est vivante et répentante et sainte et juste et qui marchent dans une vie chrétienne séparée. Je les ai vus transformer. On leur a donné des corps glorieux, des vêtements glorieux et ils ont alors été saisis avec le Seigneur dans le ciel ensemble avec les croyants qui s'étaient endormis plutôt en Christ Jésus. Le Messie vient, peuple béni. Préparez le chemin du Seigneur. Voici la voie dont le Seigneur écrit dans les Écritures qu'il enverrait pour préparer le chemin avant que le Messie ne vienne. Voilà celui dont Christ Jésus a parlé en disant qu'il doit toujours venir et restaurer toutes choses avant que le Messie ne vienne. Préparez le chemin un peuple béni. J'ai vu la venue du Messie. Repentez-vous les nations de la terre et recevez Christ Jésus. Le Messie vient, le temps est fini. Merci.